Bonjour, un business plan est fait de trois parties. D'une part un compte de résultat prévisionnel, d'autre part un cash flow prévisionnel et enfin un bilan prévisionnel. Financièrement, comptablement, le bilan prévisionnel, le bilan en général c'est le moment de vérité. Si tous les calculs sont bien imbriqués les uns dans les autres, il doit être équilibré. L'objet de cette vidéo c'est de voir comment construire un bilan prévisionnel équilibré sans boucler sur un poste. Je veux dire qu'on part du principe selon lequel on dispose du bilan au 31-12 de l'année n, issu du rapport annuel de la société, et on se propose de construire un bilan équilibré au 31-12 N plus A. En fait, premièrement, on détermine le montant de chaque poste d'actif au 31-12 N plus A. On calcule ensuite le montant total de l'actif. On fait la même chose au passif, on calcule le montant de chaque poste de passif, on calcule le montant total du passif et on constate que le total de l'actif est égal au total du passif. Alors voilà l'explication. On part d'un bilan au 31-12 N qui est par définition équilibré. On l'a simplifié et on y trouve à l'actif des immos et du BFR, ce qui donne le total de l'actif. Au passif, des capitaux propres, des provisions pour risques aux échanges et une dette nette, ce qui nous donne le total du passif. Et comme le bilan est supposé équilibré, le total du passif est égal au total de l'actif. Sur la base de ce bilan au 31-12 N, on va construire le bilan au 31-12 N plus A. Rappelons en premier lieu que le bilan est la photographie de la situation patrimoniale de l'entreprise et que le patrimoine ne se volatilise pas dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ce que je veux dire, c'est que contrairement aux comptes de résultats et au tableau de cash flow, on remet chaque année les compteurs à zéro. Pour le bilan, pour chaque poste, on repart du montant qui était dans les comptes au 31-12 de l'année précédente. Par conséquent, lorsqu'on va avoir par exemple les immos au 31-12 N plus A, on va repartir des immos N et on va leur ajouter des investissements réalisés en N plus A qui augmentent le poste immobilisation et on va déduire les dotations prévues pour l'année N plus A. Pour le BFR N plus A, pareil que pour les immos, on repart du BFR de l'année d'avant, c'est-à-dire du BFR N et on rajoute, on ne peut pas faire plus simple, la variation du BFR en N plus A. On obtient alors le total de l'actif N plus A en additionnant les deux lignes. Alors on va commencer par additionner les deux montants en rouge, c'est-à-dire les immos N et le BFR N, ce qui nous donne bien évidemment le total de l'actif N et nous recopions les investissements nets N plus A moins les dotations N plus A plus la variation du BFR N plus A. Passons au passif et d'abord au capitaux propres. Alors comme d'habitude, nous sommes au bilan, donc les capitaux propres de N plus A sont calculés à partir des capitaux propres N auxquels on ajoute les mises en réserve au cours de l'année N plus A, c'est-à-dire le résultat net N plus A moins les dividendes distribués en N plus A. Concernant les provisions N plus A, ça ne peut pas être plus simple, on va dire que ce sont les provisions N. on ne va pas commencer à faire des prévisions d'augmentation des provisions parce que cela signifierait que nous avons conscience de risques potentiels qui ne sont pas encore provisionnés, ce qui reviendrait à dire que les comptes sont faux. Ça n'empêchera pas ex poste, c'est-à-dire au 31 12 N plus A, de comptabiliser des dotations aux provisions sur des risques potentiels qui n'étaient pas identifiés au moment de la préparation du business plan. Enfin, la dette nette N plus A, comme tous les autres agrégats, elle se calcule à partir du montant de l'agrégat correspondant au 31 12 N, c'est-à-dire la dette nette N dont on va réduire la génération de cash flow au cours de l'année N plus A. Pas question de dire que la dette nette est réduite du montant des remboursements de dette car si on rembourse la dette financière, certes, cela diminue la dette financière, mais comme on puise dans le cash pour rembourser cette dette financière, la dette nette n'a pas changé. Donc la dette nette N plus A, c'est la dette nette N moins le cash flow généré en N plus A, et ce cash flow, c'est le résultat net N plus A, plus les dotations N plus A, moins les investissements nettes N plus A, moins les dividendes N plus A, et moins la variation de BFR N plus A. Dans ce cas, le total du passif N plus A est égal à la somme de tous les agrégats qui sont au-dessus. Alors on va commencer par additionner capitaux propres N plus provision N plus dette N, c'est mon temps en bleu, qui correspond au total du passif N, mais comme le bilan O31-12N est supposé équilibré, le total du passif N est égal au total de l'actif N, et donc on va écrire ici total de l'actif N. Si on additionne tous les postes, on constate que le résultat net écrit en vert se simplifie, puisque dans les capitaux propres, le résultat net est ajouté, alors que dans le calcul de la dette nette, comme ça fait partie du cash flow et qu'on déduit le cash flow, eh bien on a résultat net, moins résultat net, ce qui se simplifie. De la même façon, on a moins dividende N plus A, moins dividende N plus A, c'est-à-dire plus dividende N plus A, ce qui conduit à simplifier les dividendes. Donc finalement, il ne reste que les montants en noir, c'est-à-dire moins les dotations N plus A, moins par moins ça fait plus les investissements N plus A, et moins par moins ça fait plus la variation de BFR N plus A. Par conséquent, on constate, après tous ces calculs, que le total du passif N plus A est strictement égal au total de l'actif N plus A. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, parce que si ça marche avec des lettres, comme je viens de le faire, ça ne peut que marcher avec des chiffres dans le cadre d'exemples numériques. Alors un polycopier qui reprend ces notions est disponible sur le site qui apparaît, je vous le mets en description de cette vidéo.